Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le unboxing de ma Little Box de décembre 2020. Alors je tenais à m'excuser quand même du retard de cette vidéo mais bon je l'ai reçu aussi tardivement. Il faut savoir que la première je l'ai reçue complètement détruite et que j'ai fait une réclamation à Little Box qui a dit prendre en compte ma demande mais je n'ai toujours pas reçu la nouvelle box en état potable. Donc je l'ai recommandée sur un... enfin je me la suis offerte donc du coup je l'ai commandée en double. La première était dans un état lamentable que je ne pouvais pas vous présenter. Donc je vais quand même vous présenter celle-ci qui est arrivée en état satisfaisant. Donc je connais déjà les produits donc je tenais à vous en informer en avance. Donc on a tout d'abord cette carte cadeau de 15 euros chez MAC Cosmetics. Donc parce que ce mois-ci il y a un partenariat comme Noël dernier vous me direz avec MAC Cosmetics et ma Little Box. Voilà on a une jolie illustration de Kanako. Ça fait plaisir de la voir non mouillée parce que dans mon précédent colis elle a été complètement trempée. Même la trousse était inutilisable. Donc voilà alors lorsqu'on l'ouvre on aperçoit un fard à paupières donc de la marque MAC. Donc la teinte on va avoir du mal avec la luminosité à la montrer. Je n'arrive même pas à savoir s'il y a le nom de la teinte quelque part. Je ne veux pas l'ouvrir parce que je ne pense pas l'utiliser. Je voudrais bien l'offrir donc je ne voudrais pas ouvrir... Ouvrir... Enfin je peux ouvrir le carton mais pas... Et puis zut hein si voilà vous voyez un peu et puis voilà. Ça se présente comme ceci. Donc ombre à paupières. Marron clair quand même. Donc on a oui comme goodies principale on a quand même cette jolie trousse qui était complètement destroy avec ma précédente box également. C'était ce produit là qui s'était complètement vidé dans le colis. Donc du coup c'est quoi ? C'est une mousse nettoyante de la marque My Little Beauty. Donc on a 110 ml avec 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc à tester c'est toujours mieux que quand ça finit dans le colis. Ensuite on a ce rouge à lèvres de la marque MAC. Et là pareil je ne... Ah là peut-être que... Alors si c'est dans le bon sens ça marche mieux. Ça marche mieux. C'est la couleur 501 Capricious. Ensuite on a... Alors je pense que c'était l'écrin. Ça doit être le petit écrin noir avec un miroir. Ah ouais je me suis spoliée. Donc... Un joli petit écrin. Ou à la rigueur on peut mettre le rouge à lèvres. Voilà. Voilà voilà. Ensuite il nous reste quelques produits. Il nous restait un produit. Donc c'est celui-ci. Donc tell me everything. Je crois qu'on ne peut pas l'ouvrir sans l'abîmer. Non. C'est un petit bijou. C'est un petit bijou comme ceci. Ah oui c'était deux bracelets. Ok. Je ne me souvenais plus de ce qu'il en était. Donc c'est deux petits... Oh mince. Deux petits bracelets comme ceci. Voilà. Donc malgré mes railleries. Et que je n'arrête pas de râler etc. J'espère que... Et le délai pour vous avoir publié cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye. 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 Bye.